Musique Et voici la vidéo règle de Chakra, un joli jeu de placement tactique pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Lucas Crleza, édité par Blam. Au niveau matériel, vous allez trouver 4 plateaux individuels à assembler comme ceci, et qui en plus sont recto verso, donc si vous êtes droitier, vous pouvez placer les petites encoches à droite, si vous êtes gaucher, vous pouvez mettre le plateau à l'envers avec les encoches à gauche. Nous avons ensuite un joli petit plateau central, qu'on va disposer au milieu de la table, accessible par tous les joueurs, et vous allez aussi trouver un ensemble de jetons plénitude. Ce sont des petits jetons blancs comme ceci, et sur ces jetons, vous allez trouver des chiffres allant de 1 à 4, et qui sont présents en deux exemplaires chacun. Il y a donc de 1, de 2, de 3 et de 4. On va bien les mélanger avant d'en disposer un face cachée sur chacun de ces emplacements de couleurs. Il doit alors vous rester un seul jeton, qui sera remis dans la boîte sans être consulté. Vous trouvez ensuite un ensemble de jetons noirs, qui sont des jetons inspiration. Chaque joueur va en recevoir 5, qu'il va pouvoir disposer ici sur son petit plateau. Puis vous allez trouver des cristaux correspondant aux couleurs qui sont présentes sur nos plateaux individuels. Alors attention, nous avons un 5 prévu à cet effet pour pouvoir les mettre. Nous allons en placer 3 par joueur, 3 de chaque couleur en fait par joueur. Donc si on joue à 2 joueurs, on en mettra 6 de chaque couleur, évidemment. On en placera 9 si on joue à 3 joueurs, et on placera la totalité des pierres de chacune des couleurs à l'intérieur du sac si vous jouez à 4. Après avoir bien mélangé cette réserve dans le sac, vous allez faire un tirage aléatoire pour disposer 3 de ces pierres au hasard, en les tirant dans le sac, sur ces emplacements du plateau de jeu. Voilà, et toc, par exemple. Enfin, vous allez trouver un ensemble de jetons méditation qu'on va disposer à côté du plateau principal, ainsi qu'un pion lotus qui sera attribué au premier joueur. Ce sera le joueur ou la joueuse la plus stressée autour de la table à qui on va le donner. Tout ceci étant fait, nous sommes presque prêts à débuter la partie. Mais quel est donc le but du jeu ? Eh bien, dans Chakra, vous l'aurez compris, nous allons tenter d'atteindre la plénitude en harmonisant nos chakras de petits personnages. Effectivement, nous allons au fur et à mesure du jeu gagner des cristaux d'énergie qu'on va faire descendre petit à petit sur sa roue de chakra. Et puis, nous allons essayer de mettre trois cristaux identiques sur l'emplacement de la couleur identique pour pouvoir harmoniser ces chakras. On va donc jouer à tour de rôle pour le déroulement à chaque fois, en choisissant soit de récupérer des nouveaux cristaux qui vont arriver sur notre jeu, soit en faisant bouger les cristaux grâce aux actions qui sont dessinées sur nos plateaux individuels et aux petits jetons comme ceci qui nous permettront de faire les actions correspondantes que nous allons voir. Alors, avant de débuter la partie proprement dite, chaque joueur va fermer les yeux et va piocher au hasard un de ces jetons-là. Il va pouvoir, à ce moment-là, le prendre et le disposer sur son plateau individuel à côté du chakra de la couleur correspondante. Une fois que chaque joueur aura fait ceci, eh bien, il va avoir le droit de regarder le jeton de la couleur correspondante qu'on a placé sur le plateau central. Mais attention, il va regarder ça secrètement pour savoir quel chiffre de 1 à 4 se trouve à cet endroit-là. Ce sera le nombre de points que l'on marquera si on parvient à harmoniser ce chakra. Donc ensuite, chacun repose le jeton qu'il a vu face cachée et nous sommes prêts à débuter la partie. On commence alors par le premier joueur avec la petite fleur de lotus qui va devoir choisir parmi les 3 actions disponibles. À chaque tour, nous ne pourrons faire qu'une seule de ces 3 actions. Première possibilité, ça va être de recevoir des énergies, donc de prendre des énergies du plateau principal pour les placer sur son plateau individuel. Deuxième possibilité, ce sera de canaliser ces énergies, c'est-à-dire de faire des déplacements de cristaux d'énergie sur notre emplacement de chakra. Et troisième possibilité, sinon, ce sera de récupérer des jetons en méditant, car effectivement, à chaque fois qu'on va utiliser des jetons pour les actions spéciaux, ils seront bloqués jusqu'à ce que l'on médite. Donc, évidemment, au premier tour, vu que nous n'avons rien sur notre plateau personnel, on va être obligé de faire l'action recevoir des énergies. Alors, pour recevoir des énergies et prendre des cristaux, nous allons devoir choisir une des 3 colonnes disponibles et prendre de 1 à 3 pierres qui se trouvent dessus. Mais attention, nous ne pouvons prendre qu'une seule pierre de chaque couleur. Donc là, si je choisis de prendre sur la première colonne, je pourrais prendre une pierre ou bien deux pierres différentes ou bien les 3 pierres. Sur la deuxième colonne, en revanche, je ne pourrais prendre qu'une pierre ou bien deux pierres. Je peux prendre deux comme ça. Par contre, je ne pourrais pas prendre les trois car ça ferait deux oranges et je n'ai pas le droit de prendre deux pierres de la même couleur. Enfin, sur le troisième, je serais obligé de prendre au minimum deux pierres car à chaque fois que je prends un endroit où il y a de l'énergie négative, de l'énergie noire, je serais obligé de prendre cette énergie noire. Donc, en fait, on peut en prendre une. Je peux décider de prendre que l'énergie noire, mais c'est un peu dommage. Ou bien je peux prendre deux énergies, l'énergie noire et une autre. Ou bien décider de prendre les trois puisqu'elles sont toutes les trois de couleurs différentes. Alors, imaginons que je décide de prendre la première colonne et de prendre les trois cristaux de couleurs différentes. À ce moment-là, je décide. Soit je vais les poser gratuitement tout en haut de mon emplacement sur ces trois bulles qui sont dessinées ici. Ceci est une action gratuite. Soit je peux décider de faire arriver toutes les énergies que je viens de prendre sur un seul emplacement de chakra. Donc là, par exemple, comme il y a du bleu, du vert et du jaune, je pourrais peut-être me dire « Eh bien, ici, ça ne serait peut-être pas plus mal car j'aurais besoin de faire remonter la pierre bleue, de faire descendre la verte et de faire descendre aussi la jaune ici. » Ça me paraît un bon endroit. En revanche, si je décide de faire ça et de les placer au même endroit, eh bien, je vais être obligé de prendre un de mes jetons et de le disposer à l'emplacement de l'endroit où je pose les pierres. Et ça va bloquer cet endroit. Je ne pourrais plus remettre, pour le moment, des pierres à cet endroit-là. Alors, une fois que j'ai posé ces pierres, eh bien, je vais tout simplement compléter le karma qui se trouve au centre, ou plutôt le maya, en tirant à nouveau dans le sac au hasard trois pierres que je vais disposer sur les emplacements libres. Mon tour est alors terminé et on passe au tour du joueur suivant dans le sens des aigus d'une montre. Alors, imaginons que mes adversaires aient joué et fait la même chose, puisque au début, on est obligé de prendre des pierres. Ils ont décidé de les placer aussi sur leur ligne en disposant un jeton noir à côté. Eh bien, ça revient à moi. Donc, je peux redécider de faire la même action. Là, par exemple, j'ai déjà un jaune. Il me restera deux jaunes supplémentaires à récupérer pour pouvoir les faire arriver et finir, par exemple, ce chakra jaune. Et là, il y a du jaune de disponible. Donc, ça pourrait être intéressant de prendre ça. Attention, on ne peut jamais avoir plus de trois pierres de la même couleur sur sa ligne de chakra. Donc, si jamais j'ai déjà les trois jaunes quelque part, il me sera interdit d'en prendre un quatrième, puisqu'il y a pile le bon nombre de pierres pour chaque joueur. Ici, je pourrais donc me dire « Tiens, je vais prendre ici. » J'aimerais bien prendre les deux oranges, mais c'est interdit, puisque je ne peux prendre qu'un de chaque. Eh bien, je prends seulement ces deux-là, puis je décide de les faire arriver, par exemple, directement à cet endroit-là. Évidemment, je mets aussi un jeton à cet endroit-là, et je ne pourrais plus disposer directement des pierres-là. On complète évidemment avec les deux pierres manquantes sur le plateau principal, et puis, on est reparti pour un nouveau tour avec les autres joueurs faisant aussi leurs actions. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire arriver les pierres tout en haut, au lieu de les faire arriver directement, et en utilisant un jeton qui, nous le verrons, sont quand même bien pratiques, il ne faut pas trop les bloquer. Donc là, par exemple, si c'est à nouveau à moi de jouer, je peux me dire « Tiens, il y a du violet et du bleu, ça m'intéresse, je les récupère, puis comme ce n'est pas très loin, je décide de les poser là, et là, ça ne me dépense pas de jetons. » Évidemment, je remplace à nouveau les pierres prises avant que ce soit au tour du joueur suivant. Évidemment, il n'y a que trois emplacements, donc si jamais je décidais au tour d'après d'en récupérer encore, je ne pourrais prendre qu'une seule pierre pour la placer à cet endroit-là, puisque les autres emplacements sont pris. De la même façon, sur les chakras, si jamais il y a deux pierres de placées à un endroit, si je veux les mettre à un endroit, je ne peux prendre qu'une pierre pour compléter, puisqu'il ne peut pas y avoir plus de trois pierres sur chaque chakra. Alors, prendre des cristaux, c'est intéressant, mais vous l'aurez compris, pour pouvoir réussir à finir les chakras, il va falloir faire arriver les pierres de couleur au bon endroit, il va donc falloir déplacer ces pierres au bout d'un moment. Eh bien, lorsque c'est à son tour de jeu, au lieu de prendre des pierres, je peux décider de faire des mouvements en récupérant un de mes jetons et en choisissant une des actions qui se trouve ici. Avec cette action-là, je peux tout simplement faire descendre une pierre de trois cases. Alors, attention, je ne peux pas faire moins que ce qui est indiqué sur les actions. Ça sera forcément descendre une pierre de trois, même si ça ne m'arrange pas. Si je choisis cette action-là, ça sera descendre trois pierres différentes de chacune une case. Si je choisis celle-ci, je ferai descendre une pierre de deux et une autre de un. Si je choisis celle-ci, je pourrais faire remonter une pierre de deux. Celle-ci, remonter deux pierres de couleurs différentes de un chacun. Alors, attention, je ne peux pas choisir la même pour ces deux actions et ici non plus, ça ne peut pas être la même couleur. Ici, ça sera en faire descendre une et en faire monter une. Alors, en revanche, je le fais dans l'ordre dans lequel je veux. Je peux d'abord en faire remonter une et ensuite en faire descendre une si je veux. Ceci, ce sera soit en descendre une, soit en monter une. Et enfin, celle-ci va être une action un petit peu particulière que je ne pourrais réaliser que si j'ai une pierre noire qui est arrivée tout en bas de ma ligne de chakra. Donc, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, par exemple, je pourrais me dire tiens, je vais faire cette action-là. Je descends une de mes pierres de deux cases. Donc, on compte chacun des chakras comme une case. Donc là, un et deux. Hop ! Comme ça, j'ai du jaune qui est arrivé sur le jaune. Et puis, je peux en faire descendre une autre de une case. Et bien, tiens, je vais faire descendre la verte, évidemment, pour qu'elle arrive aussi sur le chakra vert. Je recouvre alors cette action qui n'est plus disponible pour le moment et ça passe autour du jour suivant. Alors, pour les déplacements, lorsque vous les effectuez, attention aussi, il faut toujours qu'il y ait un emplacement libre pour pouvoir y déplacer une pierre. Alors, si par exemple, je décidais de monter cette pierre de deux cases, un et deux, et bien ça marcherait car là, il y a un emplacement. En revanche, si par exemple, il y a un emplacement qui est pris comme ça et que je décide de faire descendre une pierre de trois, et bien, un, deux, ça n'irait pas car ici, il n'y a pas d'emplacement libre pour mon déplacement. C'est donc interdit de passer par cette case tant qu'on n'a pas libéré, en fait, au moins une case. On peut très bien aussi enlever une pierre même si elle correspond à la couleur du chakra. C'est un peu dommage, bien sûr, parce qu'il faut essayer de mettre trois pierres de la même couleur dessus, mais c'est toujours possible. Alors, vous l'aurez compris, nous n'avons que cinq jetons pour faire les actions de déplacement et les placements directs de pierres provenant du maya. Donc, attention à l'utilisation de ces jetons. Surtout, n'utilisez pas tous vos jetons pour placer des pierres car sinon, vous n'aurez plus d'actions disponibles et donc, vous ne pouvez plus jouer carrément. Donc, il faut toujours laisser au moins un jeton qui permet de faire des actions sinon, vous allez être sérieusement bloqué. Donc là, imaginons qu'il me reste encore un jeton. Je peux décider, par exemple, de descendre de trois avec un. Un, deux, trois. Comme ça, je me dis, autour d'après, je pourrais utiliser cette action pour monter deux pierres différentes de une case chacun. Eh bien, ça aurait pu être possible avec ces deux-là pour les amener là. Sauf qu'ici, il y a un emplacement qui est pris donc il faudra d'abord que j'en fasse descendre un. Donc voilà, faites un petit peu ces actions. Le problème aussi, c'est qu'une fois que j'ai utilisé tous mes jetons, eh bien, lorsque sera à nouveau à moi de jouer, eh bien, soit je récupérerai seulement des pierres pour les faire arriver sur les bulles en haut puisque là, ça ne coûte pas de jetons noirs, soit il va falloir que je choisisse la troisième action qui est l'action de méditation. Alors, si je choisis la méditation, ça va me permettre de récupérer uniquement les jetons noirs qui se trouvent ici. Ceux-ci, nous ne pourrons pas les récupérer comme ça. Nous ne pourrons les récupérer que si on termine un chakra de la couleur correspondante qui se trouve en face. Donc, attention, sur ces emplacements-là, ça va être difficile. Donc là, si c'est à nouveau à moi de jouer, eh bien, là, je vais être obligé soit de récupérer des pierres, soit de méditer. Je préfère méditer. Alors, quand on médite, eh bien, on récupère tout simplement tous les jetons qu'on avait placés sur ces emplacements-là. Alors, on n'est pas obligé de les avoir tous dépensés. Même si j'en avais joué qu'un seul et puis que c'est à moi de jouer, je peux décider de faire cette action de méditation pour récupérer l'intégralité de ces jetons disponibles. Et après avoir récupéré ces jetons, j'ai droit à un petit bonus qui va être de regarder la valeur d'un des chakras de couleur que je n'ai pas encore vu. Donc là, par exemple, je commence à me préparer pour faire le chakra bleu foncé. Eh bien, j'aimerais bien savoir combien de points il me rapportera en fin de partie. Je regarde à ce moment-là secrètement. Je sais qu'il me rapportera trois et que ça va jusqu'à quatre. Donc c'est quand même assez intéressant. Et donc, je récupère le jeton correspondant pour le placer en face pour me rappeler que j'ai le droit de regarder ce jeton-là. Car effectivement, tous les petits jetons que l'on place comme ceci à côté de ces chakras nous permettent à tout moment dans le jeu d'aller re-regarder ce qu'on a déjà vu. Donc là, par exemple, je ne me rappelle plus du verre que j'avais vu en commençant la partie. Je peux le regarder à n'importe quel moment du jeu puisque je l'ai à disposition. Alors imaginons qu'il y a encore un tour qui se passe. Eh bien, je pourrais par exemple décider, puisque je ne peux pas encore faire remonter ces deux-là, comme je disais, je peux décider de faire ça par exemple, en descendre un de deux cases. Donc je pourrais faire descendre ça de deux, un, deux. Et puis en faire descendre un de un, donc celui-ci sur cet emplacement-là pour commencer à faire le orange. Mon tour est terminé. Hop, au tour suivant, et bien cette fois-ci je pourrais choisir cette action pour remonter deux pierres différentes d'une case chacun et là, bam, ça y est, j'ai réussi à harmoniser le chakra bleu. À ce moment-là, je vais immédiatement pouvoir récupérer un jeton noir s'il se trouve au même niveau que ce chakra harmonisé. Donc bam, je récupère ce jeton que je vais pouvoir à nouveau me mettre en réserve. S'apas. Deuxième avantage d'un chakra harmonisé, et bien cette case ne va plus exister dans le jeu. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vais passer de cette case-là à cette case-là pour un point d'action. Je n'ai plus besoin de faire une étape sur cet endroit-là qui est maintenant complété. Donc si jamais, par exemple, je décide de descendre ce jeton de deux cases, et bien ça va faire un, deux. Je n'ai pas besoin de passer ici. Donc c'est évidemment plus vous allez remplir deux chakras à partir, enfin sur votre jeu, et bien plus ça va vous faire des cases gratuites à traverser, et donc plus ça va être facile de faire arriver les pierres aux bons endroits. Alors ensuite, reparlons des chakras noirs. Et bien ceci, ce n'est pas terrible car effectivement, vous allez être fatalement normalement obligés d'en prendre au bout d'un moment, puisque je vous rappelle que si vous choisissez une colonne où il y a du noir, vous êtes obligés de prendre du noir. Donc là, par exemple, les trois m'intéressent, je décide de les prendre, enfin d'en prendre. Je suis obligé de prendre le noir parmi ceux que je prends, je décide de les placer ici par exemple avec un jeton comme ça. Évidemment, le chakra noir ne correspondant à rien de ce qui est dessiné sur mon plateau de jeu, et bien ça va un peu m'embêter. Alors, que va-t-il falloir en faire de ces chakras noirs ? Et bien il va falloir les faire descendre jusqu'à ce qu'ils atteignent la terre pour être apaisés. Donc pareil, avec les mouvements que je vais réaliser, donc là, autour d'après, je vais bien être obligé de méditer par exemple. À ce moment-là, je choisirai un nouveau jeton à regarder pour en connaître sa valeur. Et puis après, je vais commencer à faire des actions pour faire toujours harmoniser mes chakras puis descendre les énergies noires. Donc si j'arrive à faire descendre cette énergie noire jusqu'en bas, et bien il va être apaisé. Et donc ces énergies noires qui seront arrivées tout en bas vont nous permettre de marquer un point de victoire supplémentaire en fin de partie. Donc ça peut être aussi une stratégie d'essayer de faire descendre beaucoup d'énergie négative. Enfin, cette énergie noire arrivée tout en bas va me permettre de réaliser cette action spéciale qui est dessinée ici. Alors ça, c'est une action assez sympa. Si je l'utilise, et bien je vais pouvoir défausser une énergie noire qui se trouve tout en bas, attention je ne peux pas la prendre en n'importe quel endroit, je vais pouvoir l'ajouter, et en l'ajoutant je vais en plus avoir le droit d'aller récupérer une pierre de la couleur de mon choix. Donc là par exemple je peux me dire tiens il me manquerait du jaune, je n'arrive pas à en avoir sur le plateau principal. Et bien à ce moment là je peux prendre le sac et aller carrément fouiller pour chercher directement l'énergie que je veux. Donc là une énergie jaune. Par contre je ne peux pas la placer où je veux, je vais être obligé de la placer dans une des bulles qui se trouve disponible en haut de mon plateau. Mais bon c'est déjà bien parce que ça vous permet de récupérer une couleur directement de votre choix. Et la partie se poursuit donc ainsi jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à harmoniser son cinquième chakra. Effectivement si par exemple je choisis de descendre de trois, là c'est gratuit, c'est gratuit donc ça va faire un, deux et trois. C'est bon j'ai réussi à harmoniser ce chakra ça m'en fait donc cinq d'harmoniser. Et bien ça m'est fin à la partie mais tout le monde va faire le même nombre de tours et donc là comme c'était moi qui étais premier joueur si jamais c'est moi qui termine et bien chacun des autres joueurs a encore le droit de faire une dernière action avant que l'on passe au décompte final. Alors pour le décompte final c'est très simple on va tout simplement révéler tous les jetons qui étaient placés sur les jetons de couleurs pour savoir combien valent chacun des chakras qu'on a harmonisés donc là par exemple j'ai fait le rouge qui me rapporte quatre points le orange qui me rapporte un point le jaune qui me rapporte deux points le bleu trois points le bleu foncé et enfin le violet qui me rapporte trois points. Je fais le total de tout ça auquel je vais rajouter un point pour chaque énergie négative qui se trouve dans la terre que j'ai réussi à harmoniser tout en bas attention ceux qui ont été utilisés en faisant ce pouvoir là par contre ils ne vous rapporteront pas de points c'est juste pour essayer d'harmoniser des chakras supplémentaires donc là ça me fait par exemple deux points supplémentaires et enfin on va recevoir éventuellement un bonus pour le joueur qui aura réussi à harmoniser le plus de chakras possible en commençant par le bas donc là par exemple j'ai fait le rouge le orange et le jaune et ça s'arrête ici donc là j'en ai fait trois d'alignés à partir du bas on va regarder si d'autres joueurs ont fait mieux que ça et sinon tous les joueurs qui ont réussi à en avoir le plus vont marquer deux points de victoire supplémentaires qui vont s'ajouter à notre total évidemment c'est celle ou celui qui a obtenu le plus de points qui l'emporte et en plus de ça on peut aller regarder dans la règle car il y a un petit niveau de plénitude on peut regarder à combien est-ce qu'on est arrivé de points pour savoir si on a vraiment réussi à atteindre la sagesse ou pas du tout en fonction du score réalisé voilà donc pour chakra vous l'aurez compris un excellent petit jeu de placement tactique avec une part de hasard non négligeable évidemment sur l'apparition des pierres mais voilà c'est quand même très très plaisant à jouer et puis il y a pas mal de réflexions avec ces petits mouvements qu'il faut vraiment optimiser en faisant attention aussi au nombre de jetons qu'on utilise pour faire arriver directement des pierres aux endroits les plus tactiques tout en en gardant suffisamment pour pouvoir faire suffisamment d'actions et éviter de passer son tour trop souvent puisque vous l'aurez compris si jamais je ne garde qu'un seul jeton ici et bien à chaque fois que je vais faire une action de déplacement au tour d'après il faudra que je passe mon tour pour faire une méditation et puis donc je vais perdre un temps fou donc je vous conseille plutôt d'en garder entre 2 et 3 jetons pour pouvoir faire ces actions là et de nous faire arriver les pierres à un endroit particulier du plateau que si ça vous avantage vraiment tactiquement voilà donc un excellent jeu puis en plus avec un matériel très très joli sur un thème original et puis ben voilà donc à bientôt pour une nouvelle vidéo règle au revoir ciao Sous-titrage ST' 501